Bonjour à tous, ravi de vous accueillir en direct de Lyon pour ce premier webinar consacré à la ligamentoplastie du tendon, du ligament croisanteur, pardon, au tendon quadricipital. Donc, bon, un sommaire classique avec l'introduction et puis tout le reste, je vous laisse lire. Le choix de la grève du LCA, c'est une source de débat. On en parle à chaque congrès. On n'est pas tous d'accord. On a chacun un avis sur la question. Le gold standard le plus connu depuis très longtemps, ça reste sur le plan mondial le KJ. Puis, en tout cas, le B2B, le bone to bone, qui est donc le prélèvement de tendons rotuliens, qui est un excellent transplant sur le plan biomécanique, mais qui a des problèmes de morbidité a priori, notamment face aux ischios jambiers. Ça, ça a été largement publié. Les ischios jambiers ont l'intérêt d'être un peu plus faciles à prélever sans bloc osseux. Une meilleure force en extension, peut-être, parce qu'on ne prendrait pas l'appareil extenseur, mais malheureusement, ce n'est pas démontré. On peut même avoir l'inverse dans certaines études. Une extérieure résiduelle un peu supérieure au tendon rotulien, sans pertinence clinique décrite par les patients, mais c'est ressenti de manière objective. Et un taux d'infection peut-être plus élevé, mais les critères d'évaluation sont, une fois de plus, à mettre en relief avec les populations étudiées. Le tendon du quadriceps, aujourd'hui, ce n'est pas un tendon qui est très utilisé comme greffe en première intention de manière fréquente. Il est beaucoup utilisé pour les greffes du ligament croisé postérieur ou pour les reprises. Et nous avons fait le choix, avec plusieurs chirurgiens dont je vous parlerai plus tard, de nous orienter vers cette greffe en première intention pour plusieurs raisons. La première, pour ce qui est de l'anatomie du tendon du quadriceps, c'est une structure trinamellaire bien décrite par Harris dans la GSM 97, avec la couche profonde qui est celle du vaste intermédiaire, qui est collée à la capsule articulaire. En superficie, on va avoir une connexion entre les fibres du vaste médial et du vaste latéral qui font la lame intermédiaire, et ensuite une lame superficielle qui est celle du droit antérieur. Sur l'anatomie nerveuse, qui est un des problèmes particuliers du KJ, mais aussi des ischios jambiers, c'est la branche infrapatellaire du nerf safène. La branche infrapatellaire, elle passe donc juste sous la rotule et il va y avoir une ramification qui va vers l'extérieur, la face antérolatérale de la loge jambière. Et si on sectionne la peau à cet endroit-là, on coupe ses rameaux, on peut créer des insensibilités antérieures et latérales, voire des petits névromes sur le trajet. Certains qui prêvent des KJ en double incision ont fait ça pour essayer d'éviter de toucher cette région. Et l'intérêt du TQ, c'est que de toute manière, on est au-dessus, donc on ne risque pas de léser ces branches nerveuses. L'anatomie même du tendon quad, une fois qu'on l'a prélevée, ça nous permet d'obtenir une longueur au choix avec ou sans baguette osseuse qui est largement suffisante pour faire une greffe de ligaments croisés antérieurs. Le fait qu'elle soit multilamélaire peut permettre de splitter les fibres afin de faire du double faisceau pour ceux qui auraient encore envie de le faire. Et le prélèvement avec ou sans baguette osseuse se discute. J'ai été formé en partie à Lyon, donc amoureux des baguettes osseuses du KJ. Et je trouve personnellement dommage de ne pas en prendre une tant qu'on est sur la rotule, d'autant plus que ça ne change rien à la morbidité du prélèvement. Et ça permet de gagner 2 cm de longueur de transplant assez facilement. Mais vous pourrez faire le choix vous-même une fois que vous aurez vu cette présentation. En termes de bioméca, les comparaisons tendon rotulien versus tendon quad récipital. On s'est comparé au gold standard. En termes de résistance, le tendon quad est supérieur au gold standard. Donc est-ce que c'est pertinent sur le plan clinique d'avoir quelque chose d'aussi rigide ? Pas forcément, mais en tout cas on n'est pas inférieur, donc ça ne pose pas de problème sur le plan expérimental en tout cas. Sur les résultats publiés, il y a de nombreuses études qui comparent le B2B versus le QT. Pas de différence en termes de laxité résiduelle ni en termes de score clinique. Par contre, il y a des différences statistiques qui sont notées sur la force en extension, qui sont meilleures en cas de prélèvement du tendon quad. Ça peut s'expliquer par le fait qu'en prélevant un tendon quad d'environ 9 à 10 mm de large, on prélève en fait un cinquième de cette zone de la part extenseur, alors que sur le tendon rotulien, on prélève environ un tiers du tendon dans une zone qui est moins bien vascularisée et peut-être qui a tendance à moins bien cicatriser. Moins de douleurs antérieures statistiquement significatives aussi après prélèvement du tendon quadrispital par rapport au tendon rotulien. Pour ce qui est des comparaisons avec les ischios jambiers, il y a notamment deux études de la GSM qui datent de quelques années. Pas de différence en termes de score clinique. Et par contre, les différences statistiques que nous montre Cavéniac avec une meilleure laxité résiduelle pour le tendon quadrispital et une meilleure force en flexion parce qu'on ne fragilise pas évidemment les fléchisseurs de genoux. C'était pourtant pas évident, mais ça a été prouvé. Pas de différence sur la morbidité. Et ça, c'est important parce que c'est le reproche majeur qui peut être fait au prélèvement de l'appareil extenseur pour ceux qui sont pro-ischio-jambier. Il n'y a pas de différence de morbidité entre les ischios et le tendon quad. L'extérieur résiduel, je vous montre un peu les dispersions des valeurs sur une série d'études qui est en faveur du tendon du quadriceps. Récemment, pour ceux qui aiment le tendon quadrispital, on a un peu vécu comme une attaque frontale de l'équipe de Martin Linn quand ils ont repris le registre danois avec un taux de rupture plus élevé pour le tendon du quadriceps. On n'a pas bien compris parce que ça ne correspondait pas à tout ce qui avait été publié, notamment par l'équipe de Martin Linn. Notamment, ça c'est les anciens articles avec des études prospectives randomisées et on n'a pas compris. Il y a donc eu une réponse écrite notamment par Mathieu et Olivier et les autres co-auteurs pour demander pourquoi et relever les quelques biais qu'on peut avoir dans l'étude. Il y a effectivement eu, très récemment, vous pouvez voir, ça date du mois dernier, une réponse de Martin Linn à nouveau pour nous dire qu'effectivement, il y avait des biais dans l'étude. Eux-mêmes n'avaient pas bien compris comment ils en étaient arrivés là et ça mérite d'être un peu exploré. Je vous le fais en très simple. Il y avait un problème de régression à la moyenne avec notamment des effectifs qui n'étaient pas comparables. 530 tendon quads d'un côté versus 14 000 hamstrings de l'autre côté. Un peu une notion de worst case scenario pour les greffes au tendon quads avec des patients qui étaient plus demandeurs avec plus de laxité, un délai à la chirurgie un peu plus élevé. Et les pires résultats étaient dans quelques centres. Qui, a priori, avaient moins l'habitude de faire des ligamentaux. Donc, un biais de sélection du côté des chirurgiens notamment. Et finalement, en cherchant mieux, à la fin même de cette réponse, est écrit que le tendon quads a des taux de révision de l'ordre de 0,8 à 2 %, ce qui correspond aux résultats de la littérature pour les autres greffes et qui sont de très bons scores. Et ça demande à être rationalisé avec d'autres études plus loin. Martigny n'est pas rempli non plus. On voit qu'il a continué à travailler là-dessus avec des études randomisées dont il sort les résultats en février de cette année. Pour ce qui est des complications, elles sont plutôt rares, heureusement. Sinon, il n'y aurait pas de place pour cette greffe. Fracture de rotule liée en rapporte 1 sur 153 à 5 mois. Copture d'appareil extenseur, pareil, on a un case report là-dessus. Sandry Cotet, qui faisait du double faisceau il y a quelques années avec du tendon quad, a rapporté des problèmes de cyclope et des cicatrices désharmonieuses selon certains auteurs. À titre tout à fait personnel, je collige encore mes cas pour vous les publier avec un recul suffisant. Pour l'instant, je n'ai pas déploré de telles complications, si ce n'est effectivement un ou deux cyclopes qui, à mon avis, étaient plus liés à un remnant trop important que j'ai conservé. Et qui était gênant en antérieur, plus qu'un problème de greffe elle-même. La cicatrice elle-même, vous voyez à quoi elle ressemble à 6 mois en haut à droite. On obtient des cicatrices qui sont relativement discrètes. Ça, c'est pour le côté esthétique, notamment pour les jeunes filles. Et la base, c'était d'avoir une cicatrice au-dessus du genou pour pouvoir se mettre à genoux, notamment chez les rugbymans, tous les sports à genoux, les danseuses ou autres. Donc, ça ne pose pas de problème. Là, je vous montre une vidéo récente d'une patiente que j'ai revue hier. Donc, on est à 6 mois de saligiamantoplastie au tendon quadrécipital. Et donc, vous voyez la cicatrice antérieure, supérieure, pardon. Cicatrice latérale, ce que je fais en out-in, vous verrez après. Et donc, à 6 mois, chez cette patiente de 43 ans, aucune douleur, pas de problème. Elle est plutôt satisfaite. Les prochaines étapes, c'est publier nos résultats, travailler avec l'International Cutie Interest Group. Et nous avons une base SOS commune. Donc, c'est la base de données pour colliger nos cas sur la plateforme d'Artrex, avec d'autres chirurgiens qui sont très intéressés par le tendon quad pour publier des grosses séries. Je vous remercie. Et on va passer à la présentation de la chirurgie. Est-ce qu'il y a eu des questions d'interprétation ? Alors, c'est effectivement la question qui est posée, c'est quelles sont les indications pour la greffe ? Oui, c'est une chirurgie que je fais le plus souvent en première intention. Alors, chez les patients qui sont très sportifs, très demandeurs, avec une grosse exigence physique, j'ai tendance à proposer le tendon du quadriceps. Chez la patiente, vous avez vu, de 40 ans, qui peut avoir des problèmes de densité osseuse. Alors, désolé, je remets mon masque. Vous me direz si on entend toujours bien. des problèmes de densité osseuse. J'aime bien avoir un prélèvement au tendon du quadriceps pour pouvoir greffer au tibia, et je dis bien au tibia, le transplant et la baguette osseuse. Et je monte la greffe, parce que vous verrez que dans les études où il y a des problèmes liés à la chirurgie, au tendon du quadriceps, il y en a qui descendaient la greffe ou qui essayaient de mettre la baguette osseuse en haut, en pressfit, ce que je vous déconseille. Et donc finalement, assez régulièrement, la plupart de mes chirurgies vont vers le tendon du quadriceps. Je suis à environ 80% d'indications en première intention. Et depuis mon installation à la clinique, je pense que j'ai regardé récemment, c'est à peu près 200 procédures faites de la sorte. Alors, pour l'instant, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Je touche du bois et j'ai fait une technique DT3-DI2 chez un patient qui a fait du rugby à six mois de la greffe. Et ça n'a pas marché. Je l'avais demandé. Donc j'ai fait DT3-DI2, je lui ai fait un retour externe à ce moment-là, parce qu'une des autres questions qui pourra se poser, c'est comment est-ce qu'on fait un retour externe ? Et on le verra après. Donc, on va reprendre la chirurgie. Donc là, on a la chance aujourd'hui d'être avec deux félos très sympathiques, Arnaud Clémenson et Jack Norgate, qui sont avec moi. Arnaud, si tu veux bien t'approcher et mettre un doigt ici. Donc juste pour vous montrer, pour préparer le terrain, pour gagner un peu de temps en arthroscopie, on a commencé, on a fait le tunnel fémoral. On n'avait plus de croisée antérieure. Ici, juste devant nous, on a les fibres du ménisco fémoral et derrière le LCP. Et donc, on a un genou qui est tout prêt avec le tunnel tibial qui est prêt aussi. On pourra revoir l'astuce technique du tunnel tibial, puisqu'à la base, il n'y a pas d'incision en bas pour voir comment on fait ça. Alors, on va prélever, Jack, si tu veux bien mettre de la tension sur le tendon. Alors évidemment, c'est sur cadavre. On fait comme on peut en termes de tension de l'appareil extenseur, parce que d'habitude, ça nous aide beaucoup pour prélever. On voit bien la caméra. Donc j'aurais pu vous faire des petits dessins pour reprendre ma rotule. J'ai mon pôle supérieur qui est là. Voilà, je vous quadrille la rotule. Et ici, on a le relief du vaste interne. Donc pour ne pas mettre du bleu de partout, je fais une incision qui fait à peu près 3-4 cm au pôle supérieur de la rotule, assez proche du vaste interne, puisque c'est là où on a le plus de longueur sur le tendon. Donc on incise. Je vais faire un peu plus grand que d'habitude pour qu'on voit bien, parce que sinon la caméra, ça risque d'être un peu trop intimiste. Voilà, alors, griffe, griffe. Ici, ma pin s'est disséqué. Donc ici, il faut bien aller passer tous les fascias, pour ne pas que ça saigne et pour qu'on ait un espace de décollement, parce que si on veut travailler petit, il faut bien ouvrir tous les fascias, arriver dans l'espace un peu arachnolique, qu'on a en dessous. Et à ce moment-là, une fois qu'on est là, on passe une compresse en dessous pour se libérer en proximal. Ça récline les tissus et ça nous donne de l'espace de travail. Je pourrais vous montrer avec la caméra après. Ici, est-ce qu'on a l'arthro en même temps ? Nico ? Je vais juste leur montrer avec la caméra d'arthroscopie. Donc là, on a libéré. Et ici, il y a souvent cette petite veine qui est là-dedans. Tiens, tire bien vers le haut. Cette petite veine qui gêne. Et celle-ci, il faut la coaguler. Donc évidemment pas avec le bistouri froid. Voilà. Sinon, ça saignote après quand on prélève. Et après, quand on nettoie bien, vous voyez qu'en dessous, on voit apparaître le vaste interne. Et donc ici, on sait qu'on a notre repère pour prélever à 1 mm ou 2 du vaste interne pour se garder un petit peu de tendon pour pouvoir le refermer après. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va continuer ici. De ce côté-là, on inverse les mains de son aide pour passer en caméra en haut. Ouais, super. Ici, on prolonge notre incision des tissus profonds. Une fois qu'on est là, on me demande est-ce que vous pouvez couper vos caméras s'il vous plaît ? Parce que du coup, il y en a, dès qu'il y a le moindre petit bruit, ça sollicite l'écran. Il semblerait que ce soit la voiture garée à Vienne qui gêne sur le parking. Voilà. Donc là, vous voyez que j'aime bien disséquer au doigt à ce moment-là. Une fois qu'on est dans le tissu sous-facial, jamais en sous-facial pour éviter les risques de nécrose. Et en sous-facial, ça se détend assez facilement. Et ça nous permet d'avoir accès à la rotule et par une petite incision de pouvoir travailler en fenêtre, soit plus haut en proximal vers le tendon, soit en plus distal. Donc là, j'ai mon pôle supérieur de rotule. Ensuite, avec l'aide, on repasse en proximal. Donc certains préfèrent prélever d'abord en bas. Moi, je préfère commencer par prélever en proximal. Donc on utilise un bistouri bilame à 9 mm d'écart à peu près. Chez les jeunes filles assez fines, on peut descendre à 8. Et chez les patients assez costauds, on peut monter à 10. On va chercher en proximal. Donc il faut être environ 7 cm au-dessus de la pointe de rotule chez quelqu'un d'un mètre 80. On va trancher au bilame jusqu'à la pointe de rotule. Ici, sur la pointe de rotule, pour ne pas que le surtout gêne. Ça tranche moins bien que dans la vraie vie quand l'appareil extenseur est bien tendu. Là, on couple sur tout près rotulien. Donc ça, vous pouvez le faire au bistouri électrique. Ça permet à la fois de marquer jusqu'à l'os et ça permet de rétracter un peu le tissu. Tu tires bien derrière, Jack ? Oui, super. Ça permet de rétracter un peu le tissu au moment où vous le coagulez. Ce qui fait que ça vous laisse une réserve tissulaire qui permettra, une fois que la baguette osseuse est enlevée, de refermer le surtout pré-rotulien sur la rotule. Ici, on vérifie qu'on ait une bonne baguette et on descend. Je prends 20-25 de long sur ma baguette et je marque au bistouri électrique habituellement. Je vais enlever le surtout. Je marque un petit carré. Ensuite, le nez moteur est là. Et la broche, elle est ici. Avec une mèche de 1.5, je marque le passage de mon filtre acteur et chaque angle de ma baguette. Faites-le plutôt avec une mèche. Ça brûle moins l'os et ça permet d'y avoir accès plus facilement. Ensuite, la scie. la lame de scie orientée à 30-45 degrés. Vous avez votre repère qui est dessiné. Voilà. Ensuite, de l'autre côté. Voilà. Ensuite, de l'autre côté. dans la fille qu'on est bien passée. J'ai souvent une deuxième lame plus petite chez moi justement parce que là, elle est un peu large. On peut en avoir une plus fine pour pouvoir éviter justement de faire un quadrillage en bas et profiter des trous qu'on a fait, des trous d'arrêt aux angles. Là, elle est un petit peu large. On va voir si ça suffit pour soulever la baguette ou pas. Ça. Et donc, sur du patient avec le tendon quadricipital qui est intact, on a la baguette quand l'appareil extenseur est en tension. La baguette, souvent, elle saute toute seule. Elle se soulève toute seule en tout cas. Donc, il faut y aller doucement. C'est comme ça qu'on évite les fractures de rotule. Et on se méfie. On attire bien Jack derrière. Tac ! Et voilà. Et ça saute assez facilement. Même sur du cadavre. Derrière, moi, je passe tout de suite mon fil tracteur et j'utilise un fiber tape. En tout cas, un fil large et résistant. plusieurs avantages. Déjà, il est tellement large qu'il ne fera pas fil à couper le beurre dans la baguette. Il n'y a même pas besoin de faire un 8 de chiffre ou des choses comme ça pour tirer dessus. Un seul passage suffit. Comme on ne fait qu'un seul passage, on peut l'enlever à la fin de la chirurgie si besoin. Et l'autre chose, c'est que comme il est large, on ne risque pas de le couper avec la vis. Ça ne m'est jamais arrivé de couper un fiber tape avec une vis. On repositionne les aides, pas trop haut pour l'instant. Et ici, c'est le moment touchy où en fait, là où se soulève la baguette, souvent, c'est qu'on a assez de longueur. Donc, on peut regarder sur le côté et on voit la profondeur où on est. Si on fait une effraction, ce n'est pas très grave. Il vaut mieux éviter, mais ce n'est pas grave. Au début, on en fait tous. Et ici, on voit un plan qui commence à se décoller. Et en mettant de la tension, ça se soulève tout seul. Et on accompagne au bistouri pour couper. Et on vérifie tout de suite qu'on ait assez d'épaisseur. Mais normalement, avec le bloc osseux, quand on est descendu à un centimètre de profondeur, ça nous soulève naturellement toute l'épaisseur de l'anthèse qui va avec, sans avoir prélevé toute l'épaisseur. Et donc, on a encore de l'os et du tendon avec le vaste intermédiaire qui reste inséré dessus. Une fois qu'on a soulevé les premiers centimètres, on se dégage un peu au-dessus. Donc ici, on y va délicatement parce que ce n'est pas forcément du tissu déjà de patients qu'on aurait opéré d'un croisé. Et une fois qu'on a fait les quelques premiers centimètres, vu qu'on a tracé au-dessus avec le bilame, normalement, au doigt, on sent qu'on sépare les fibres. Puisqu'on distale les fibres sans chevêtre, donc il faut les couper. Mais en haut, elles commencent à avoir une orientation parallèle. Donc la décision, la digitoclasie suffit. ça évite de faire des fausses routes, ça évite de se planter en intra-articulaire et on sent très bien ce qu'on fait. Oui. Ah, vous n'avez plus d'image. Ah. Je n'ai pas beaucoup avancé. Je te laisse tenir. Donc là, il n'y a pas lieu de le faire, mais je vous montre quand même. Je passe en extension pour relâcher un peu le tendon et pouvoir me permettre de tracter dessus. Donc par une petite incision, en passant en extension en ce moment-là, on arrive à tirer et avoir une longueur très satisfaisante de tendon. Je vais juste prendre la réglette. Hop. Donc moi, j'aime bien passer une réglette et je me mets ici pour vérifier quelle longueur j'ai. Donc là, j'arrive à 9 cm assez facilement. On va tracter à nouveau. Là, les aides, soit on a un patient pas trop gras et ça suffit avec des griffes, sinon, je vous conseille de passer avec des phares à bœuf. On libère en haut, on vérifie qu'on ne commence pas à s'évaser et qu'on continue à être... Là, c'est parce que ça est mal tranché en haut, mais avec le bilam, ça ne fait pas ça. On vérifie qu'on est bien toujours dans l'axe. Alors là, c'est beaucoup plus facile qu'en vrai, puisqu'il n'y a pas de tension sur l'appareil extenseur. sur des petites incisions ici, on est souvent amené à tirer de manière assez convaincue. OK. Donc, on vérifie la longueur. Là, on va prendre large pour ne pas s'embêter. Mais on obtient assez facilement 9 dix de large. Donc là, vous ne pouvez pas le faire au bistouri comme ça sur une incision de 3-4 cm. Ce n'est pas possible, même en tirant très fort dessus. Donc, moi, j'utilise le maillot. Je repère en dessous pour être à ras de là où j'ai décollé avec le vaste intermédiaire. Je descends ma greffe et je coupe vers le haut. Et souvent, il y a la greffe qui vient vers moi. Et donc, on obtient cette greffe qu'on va préparer juste après. Évidemment, on la remet bien soigneusement de côté. Et en intra-articulaire, ensuite, il faut fermer le tendon. Enfin, pardon, en extra-articulaire, on va derrière avoir notre transplant. Tu peux plier. Tends l'appareil extensére, Jack. Voilà. Là-dedans, on voit qu'on a une berge ici avec le vaste médial et un peu de tendon. Et de l'autre côté, l'autre berge de vaste externe. Au fond, le vaste intermédiaire que je n'ai pas prélevé. Et ensuite, on va refermer ça ensemble avec un fil. Alors, vous prenez n'importe quoi. plutôt du Vicryl 2 pour être non résorbable. je prends une des chutes de mon fil tracteur pour vous montrer. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher très loin en proximal tant que vous êtes en extension au début. Est-ce qu'on a un autre fil éventuellement ? N'importe, ouais. On repasse en extension. et merci. On se charge loin. On prend le tendon. Et ici, il faut refermer jusqu'en haut. Donc, on utilise ce premier point pour aller tracter et aller chercher au-dessus. C'est très important parce que ça peut faire des petits hématomes qui se calcifient un peu comme dans les ruptures du droit antérieur chez le footballeur. Si ça se calcifie un peu, derrière, ça peut faire des douleurs antérieures. C'est sur le plan théorique. Je n'en ai pas encore observé. Mais je n'ai pas tout ce que ça m'arrive. Donc ça, ensuite, c'est du fil trop résistant qui va abîmer les fils si je le coupe au ciseau. Voilà. Donc, je vous passe le détail de tout le reste de la fermeture. On va juste voir en bas que je n'ai pas fait des fractions articulaires pour notre temps arthroscopique. Et là, à priori, c'est étanche. Maintenant, on va avoir la réponse dans pas longtemps. OK. Alors, on peut lâcher. Ensuite, on va être articulaire. Donc, on est retourné dans le genou. Il n'y a pas de fuite. Donc, c'est bon. Alors, on va préparer la greffe. Tu peux lâcher la haute. Jack. Ici, je vous conseille de mettre une pince. Ah, pardon. On est repassé en caméra extérieure. On va se mettre au-dessus ici. Tiens, tiens comme ça. D'une main. L'autre main ici. Pour le faux filage, vous êtes libre. j'aime bien. J'aime bien le fiber loop. tu peux lâcher cette main. Tu reprends. Tu peux lâcher cette main. Deux piquets. Bien centré. On met de la tension sur les deux brins et on recommence. OK. Donc, certains qui n'utilisent pas de bone plug ou qui ne veulent pas fixer en fixation vis-vis, à ce moment-là, dissisent le tendon et le suture à un endobouton où d'abord le faux fil puis il passe à un endobouton de bone block qui reconstitue sur table. Vous pourrez voir la technique de Mathieu Olivier bientôt. Ou on peut mettre un endobouton renforcé qui s'appelle suture-tac. C'est ça. Je fais encore beaucoup confiance au vis-vis qui me donne grande satisfaction pour la fixation. OK. Ensuite, ici, on se recule un petit peu. OK. On reprend. C'est important de bien pendre toutes les fibres jusqu'au bout. Je vous conseille également d'augmenter le nombre de passages quand vous arrivez au bout. Ça évite qu'il y ait des fibres qui rebiquent et qui soient gênantes. Il me faudrait un passe-fil, s'il te plaît, sur un... Magnifique. Oui, qui est livré avant. puisqu'on a un beau transplant. On avait fait les pré-trous à neuf. Peut-être que neuf... Tiens, je te laisse venir comme ça. S'il y en a un peu qui dépasse au bout, il ne faut surtout pas que ça s'arrubique. Sinon, ça peut nous pourrir la vie. Tac. Et voilà. Donc, on a ce transplant. j'aime bien le marquer. Tiens, comme ça. Tiens, déjà, qu'est-ce que je peux nous tenir à la règle ? Donc là, on a... Voilà. On a neuf bons centimètres. Et en fait, je veux faire un marquage parce que je veux que ma vis qui fait 20 mm, elle accroche vraiment sur toute la longueur de mon transplant. Donc, je veux au moins 20, si ce n'est 25. Je fais une marque à 25. Ce trait-là, je ne veux plus le voir en fémoral. Et ensuite, côté bone block, je fais un premier trait à l'enthèse. Donc, ce trait-là, c'est interdit de le voir. Sinon, c'est qu'on dépasse un trait articulaire. Et j'en fais un deuxième un centimètre plus loin au cas où il y a un beau reliquat de croisé et que je garde ce reliquat de croisé en chaussette pour passer dedans. Donc voilà. Comme ça, j'ai tous mes traits. On va calibrer maintenant. Hop, tu vas se tenir comme ça, Jack. on va voir à combien il passe. Est-ce que il... Ici, mets-toi là. Il passe à 9. La baguette osseuse et le transplant. Et on vérifie à 8. Et à 8, ça ne passe pas. Donc on a un 9-9. C'est ce qu'on a fait comme trou de mèche. On garde le transplant bien précieusement. 9-9. Et j'utilise personnellement vis taille pour taille au fémur et une taille en dessous au tibia. Sauf si je sens que la densité osseuse est un peu limitée. Je te laisse mettre un doigt dans le trou pour ne pas que ça fuite trop. Je ne vous ai pas montré si vous avez un calibreur qui est non perforé. Là, j'avais de la chance d'avoir un calibreur qui est chancré. Si vous avez un calibreur qui est cylindrique, là, j'ai pu passer mon fil dans le calibreur. Sinon, vous gardez l'aiguille de votre fil de suture. ça permet de passer facilement à travers le calibreur. Est-ce qu'on a une pince préhensive s'il vous plaît ? Merci. Je vais se reculer un tout petit peu. On a notre fil. C'est bon, tu peux enlever ton doigt. Ce que je ne vous ai pas montré sur les tunnels. Le tunnel, ici, il est dans le pied du LCA. Rien d'inhabituel. C'était une visée out-in. Et pour le pied dans le moignon du LCA, il faut faire l'incision. Je recule ici. L'incision, quand vous la faites au niveau du tibia, pensez ici à viser un peu plus haut. Vous mettez votre viseur, vous mettez votre canon. Le canon arrive comme ça. Pensez à inciser vers le haut et pas vertical. pas horizontal, sinon vous allez être gêné par votre canon après. Chez les jeunes qui ont un périoste un peu épais, n'hésitez pas, juste avant de commencer à mécher, à mettre un petit coup de curette pour ne pas avoir de surprise d'une fanfreluche qui remonte. On sort de l'intra-articulaire et on va monter la greffe. On remercie nos deux acolytes qui vont partir en examen puisqu'ils sont venus Jack et Arnaud alors qu'ils ont examen dans une demi-heure. Merci les gars, bonne journée et bon courage. on monte la greffe et donc on va faire une double vue. Ici, on peut prendre le mandrin parce que le tendon quad est un petit peu plus résistant que les ischios jambiers donc la montée n'est pas tout le temps facile avec le virage au bout. Donc vas-y, tu peux tirer doucement. Ils vont. Voilà. Encore un tout petit peu. Voilà, parfait. Donc elle est montée assez facilement. Donc là, vous voyez de l'autre côté mes deux traits. Une fois qu'ils seront en tension, il n'y aura plus de problème mais là, pour la présentation, j'avais bien enlevé du OFA et bien enlevé du Remnant donc on n'a pas de surprise. Là-haut, on est bien. On peut changer de vue intra-articulaire en passant derrière pour vérifier qu'on est bien tout le violet dans le tunnel. Donc là, il faut mettre un petit peu de tension sur la greffe des deux côtés. On passe par au-dessus. Donc là, j'ai mon tunnel et je suis le long de ma greffe et je ne vois plus de violet. Donc j'ai mon marquage qui est bon et on est au bon endroit. Donc là, on va repasser en extra-articulaire pour mettre la vis. Rien de très particulier. Si ce n'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de blague, je vais te laisser tirer Yvon là-dessus. Alors, astuce pour monter parce que des fois, c'est un peu capricieux. Soit il y a autour d'une compresse. Personnellement, j'aime bien prendre une boucle. Je me fais une boucle avec mes deux fils et je fais un nœud boucle. Et le nœud boucle, derrière, je passe une cochère ou n'importe quelle pince dedans pour tirer dessus. Donc comme ça, j'ai les œillets pour tirer et je ne me cisaille pas les doigts parce que parfois, le tendon quad, il faut être honnête, ça peut être un peu capricieux. parce qu'on a un gros transplant. Donc là, on a une vis de neuf. Donc là, l'aide tire en bas aussi pour ne pas qu'on fasse remonter toute la greffe parce que le problème du bone block, si vous gardez beaucoup de remnant, c'est que si la baguette, elle monte en intra-articulaire, c'est impossible de la faire redescendre. Donc, il ne faut absolument pas que ça arrive. Donc là, tout le monde garde en tension. A priori, on a une bonne tenue. Quand on a la chance d'avoir des tournevis qui sont gradués, je ne vous ai pas montré, pardon, on peut vérifier préalablement à la montée de la vis en intra-articulaire. On passe le tournevis dans l'articulation. On vérifie avec la caméra à quelle distance à la peau on doit être quand le tournevis affleure dans l'articulation. Et ça nous permet ensuite d'avoir un repère de vissage pour ne pas avoir à chercher longtemps pour savoir si on est bien ou pas. Ici, moi, j'aime bien passer ensuite ma caméra dans le tunnel si les tissus nous le permettent. Donc là, on y est. C'est juste que je refoule un petit peu de Facial Attack comme il n'est pas tendu. Bon, je vais enlever la broche. Je recommence. Voilà, tac. Donc quand je suis sur la vis, on recule un peu. et là, si on voit la vis et un peu d'os, là, vous voyez que je vais dézoomer pour la mise au point. Pour avoir une mise au point très proche de nous. Voilà, si on voit la vis et l'os et de l'autre côté la greffe, c'est que la vis est dans l'os et qu'elle écrase la greffe. Donc, on a une bonne tenue complète de notre transplant. Pas de surprise. Ensuite, de toute manière, on a le test de résistance quand on va... Alors, je vais refaire la mise au point ici. Voilà. Quand on va tirer en bas, en termes de mise au point, je ne suis pas bon. Voilà. Pardon pour les tremblements. Et là, quand on tire en bas, on voit la baguette qui redescend et ça tient solidement en haut. Je peux vous assurer que je tire fort. Ensuite, on passe en extra-articulaire. on passe notre baguette, on passe notre broche guide. On peut vérifier qu'on a bien notre baguette osseuse, la broche guide qui est sur le côté. Il ne faut pas qu'elle passe entre les fils de traction, sinon, on peut s'embêter. Et là, on se met à 30 degrés de flexion avec l'aide qui applique une force pour lutter contre le tiroir antérieur. Donc là, on ne peut pas bien le faire, mais je vous conseille de mettre une main sur le fémur, une main sur le tibia, pardon, une main sous le fémur pour réduire le tiroir antérieur. Aux de cadavres, j'y suis allé comme d'hab, peut-être un peu trop fort. Oui, je suis allé un peu fort, pardon. C'est une vis de combien ? De neuf ? C'était quand même un peu trop beau pour un premier direct. On n'est pas de blague. Bon, voilà. Donc là, on est en intra-articulaire, donc on va être content, ça va être facile à aller chercher. Ce n'est pas grave parce que ça peut arriver. Je vous déconseille formellement d'aller enlever la baguette parce qu'après, c'est impossible à remettre. Donc, une pince préhensive. Donc, si ça vous arrive, surtout, on ne se précipite pas parce que plus on se précipite, plus on aggrave les choses. On regarde le pas de vis. On attrape la vis et on la sort par l'articulation. Voilà. surtout ne pas s'énerver, mettre de l'eau, laver, réfléchir deux secondes et ça repart. Donc, on mettra une plus grosse vis cette fois-ci et je vais y aller plus gentiment. je te laisse tenir la jambe. Je vais juste l'avancer. Hop, on va vérifier en intra-tunnel. Voilà. Là, cette fois-ci, on n'a pas été assez généreux. Donc, on y retourne. c'est l'image qu'il faut voir à la fin. c'est la vis qui écrase la baguette qui écrase le tunnel. Voilà. Et chez les patientes, je dis plutôt femmes parce que c'est plutôt là qu'on va avoir des problèmes de densité osseuse. On n'hésite pas à mettre une double fixation. Alors là, on vérifie en intra-articulaire. Donc là, je suis encore allé trop loin. La résistance, c'est vraiment pas la même. Et donc, on fait une double fixation. Pardon, je n'ai pas fini ma phrase. Avec une suivelock, par exemple, qui permet de s'assurer le coût. Tac. Et on vérifie qu'on n'a pas de conflit en extension, qu'il n'y a pas de vis qui dépasse, qu'il n'y a pas de bone block qui dépasse. Et donc, là, on a la vis qui est à ras. On pourrait la reculer encore un peu, mais là, vous voyez qu'elle ne gêne pas. Très bien. Donc voilà, on a fini pour ce qui est de la ligamentoplastie. Là, il y a des fuites un peu partout. Et donc, on a la greffe qui est bien tendue. Il reste dix minutes. Alors, en lésions associées, parce que c'était à la base le programme de la chirurgie qui devait être faite au labo d'ANAT, à l'Arthrolab, c'était de faire aussi des lésions meniscales associées. Avant de voir la lésion meniscale, si on doit faire un retour externe en même temps, justement parce que quand on va en postéro interne, on se rend compte que la canule, elle n'était pas là d'origine. J'ai fait la lésion tout à l'heure. Il y a une rampe lésion. Si on veut suturer la rampe lésion et ensuite faire un retour externe, personnellement, je fais un cristal modifié en prenant une bandelette de facialata que je vais passer sous le LLE et planter en position d'anisométrie favorable au fémur avec une incision externe de 3-4 cm. Là, on a donc cette lésion de la rampe de l'insertion menisco-fémorale menisco-capsulaire avec notre menis qui est là et notre capsule qui est là avec des bouts de menis qui sont partis un peu dans le shiver tout à l'heure. Voilà. Donc, avec notre crochet, on recule le fil pour ne pas qu'il nous gêne. On se met en arrière. le mouvement, c'est de planter et une fois qu'on a planté toute l'épaisseur, on vient tourner et on vérifie qu'on a une bonne prise et on se met parallèle au deuxième fragment. L'aide peut vous mettre de la rotation dans le tibia pour vous dégager la racine meniscale et ici, à l'horizontale, on plante, donc juste, on avance la main et ensuite, on tourne. Voilà. Et on passe le fil. Donc là, il faut être démêlante. J'espère que ça s'est pris dans le... Je te laisse tenir ça. Ok, ça c'est bon. La démêlante. Je vais te faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est que je n'ai pas pris le bon fil. Je vais aller là. Alors, une question. Franck Chotel utilise une technique en pédiatrie avec la béguette osseuse autostable côté fémoral. Pourquoi contre-indiquez-vous la béguette côté fémoral ? Alors, je ne la contre-indique pas. Je n'oserais pas. C'est juste que je trouve que c'est plus difficile. En pédiatrie, il y a le problème du matériel qu'on va mettre dans les patients. je trouve que si on veut descendre le transplant, on ne peut pas conserver du pied du LCA. Et j'avoue que j'aime bien conserver du pied du LCA d'après les études pour ses proprioceptives. J'aime aussi le fait que ça fasse l'étanchéité autour de la greffe. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas eu à déplorer de kystes pré-tibio. Je vais faire un nœud. Personnellement, je ne le fais pas. Sans doute que si certains le font et en sont satisfaits et qu'ils continuent, c'est que ça doit fonctionner. Mais j'ai vu des gags et dans certaines publications où le LCA au tendon quad avait des gags, c'était une des raisons pour lesquelles ils avaient des gags, c'est qu'ils essayaient de descendre le transplant. Donc là, un nœud coulissant auto-serrant. Celui-là, en tirant que d'un côté, normalement, il va descendre tout seul. Et avec l'autre main, il va se serrer. Si on n'est pas sûr d'avoir bien descendu, on garde toujours le même brin tracteur. Au début, on n'a pas forcément eu tous une formation pour ça en chirurgie du genou. Donc le mieux, c'est d'appeler les copains de l'épaule au début ou d'aller les voir faire. Et puis après, c'est de s'entraîner de nombreuses fois puisque descendre des clés quand ce n'est pas notre taf. Au début, c'est un peu la blague. Oui, là, c'est du fil de pêche donc j'y vais gentiment. Mais voilà. Normalement, il est auto-serrant, auto-bloquant. J'avoue que j'aime bien rajouter quelques clés pour être tranquille. On avait mis une canule parce qu'en début d'intervention, comme on a préparé longtemps avant la... Enfin, longtemps. Un peu avant la chirurgie pour vous faire les tunnels pour ne pas perdre du temps avec les tunnels. On ne voulait pas que ça gonfle la partie postéron interne. Mais la canule, je pense que c'est bien. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien. Donc là, on a un premier nœud qui nous tient notre capsule à notre ménisque interne et ici, il faudra en faire un deuxième. Un deuxième là pour refermer. Là, c'est que le trou, il est large. Normalement, ça ne part pas dans ce sens-là. C'est des cheveurs un peu généreux pour bien voir le plateau tout à l'heure. Mais normalement, ça déchire vraiment comme ça. Habituellement, on n'a pas un si gros trou puisque là, on est même assez postérieur. on est quasiment dans le tissu synovial. On n'est plus vraiment dans la capsule. ça ne va pas aussi loin. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non ? On est dans les temps par rapport à ce qu'on avait dit ? Parfait. C'est parfait. Le but de jeu, c'est d'être à l'heure dans ces webinaires parce que sinon, c'est pénible de trop dépasser et on n'a plus envie de revoir les prochains. Donc, on vous proposera sans doute d'autres programmations. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que ça peut vous être utile. Si certains veulent venir, il doit y avoir des trucs et astuces que j'ai oublié de vous donner que je serais heureux de vous donner au bloc. On va préparer d'autres vidéos sur la technique chirurgicale parce que c'est une très bonne greffe en première intention. C'est une excellente greffe en reprise et j'espère que cette technique vous a convaincu. Là, il ne nous reste plus qu'à fermer cette incision. Je passe la parole à Nicolas. Est-ce que tu veux récupérer d'ailleurs le micro ? Merci à tous. Je voulais juste vous remercier pour votre participation sur cette première et surtout remercier Jérémy Cognou qui a accepté de faire cet exercice qui n'est pas facile. Encore une fois, dans des conditions, c'était une première ici. Merci à tous et à très bientôt. et n'hésitez pas à aller sur la page d'Artrex pour les prochains webinaires. et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous.